On est sur un lac de barrage, l'eau a bien refroidi, donc on est à environ 10 degrés. En fait il y a une belle cassure juste devant, on a décidé de la prospecter au Meade Digger avec les têtes de 15 grammes. Donc on est à peu près dans 8 mètres d'eau, on pratique une pêche qui est plutôt en verticale, qui consiste simplement à descendre son leurre à la verticale, à prendre contact avec le fond et à décoller son leurre d'une vingtaine de centimètres, voire une trentaine de centimètres, ça dépend où se situent les poissons. Moi je suis sur un coloré un peu plus flashy, donc sur le mango juice. Romain a plutôt sélectionné le wagazagi qui est un coloré un peu plus naturel, donc on a eu des résultats sur des perches un peu plus loin. Et puis on va essayer de prendre une plus grosse perche, on a vu qu'il y avait du poisson fourrage sur la cassure. Donc on va essayer de décider un poisson un petit peu plus important. Oh ! Poisson ! Non, c'est une jolie perche. Super poisson ! On a une belle perche. Ouais. Bien coffré, fait au mango juice. Le leurre est pas abîmé, prêt à pêcher. Quand ils sont vraiment sur une zone, tu peux être dans 6 mètres 50. Tu fais rien et tu descends juste dans les 7 pour 50 centimètres, tu prends les poissons quoi. Ça, c'est pour ça que c'est une pêche qui est intéressante, parce que c'est des pêches très précises, tu vois. Sur tout l'hiver, c'est gros mud digger. Donc là, on va essayer de pêcher en linéaire maintenant. Donc pour ça, je suis passé avec la tête de 5 grammes sur un coloré kaki. Donc là, on est sur une zone potentiellement qui pourrait accueillir du centre avec une petite cassure à 7 mètres 50 avec du sable et de la roche. Donc là, avec Paul, on va essayer de passer dessus en linéaire. Ça va être du lancer ramener tout en essayant de garder la nage du leurre vraiment très proche du fond. Donc sachant qu'on va essayer de faire des petites tirées un petit peu en dents de scie au-dessus du fond. Et dans 9 fois sur 10, la touche interviendra à la redescente du leurre. Donc c'est vraiment là qu'il faut vraiment être toujours bien tendu et concentré parce que c'est là que la touche intervient. Donc on lance son leurre. Donc là, je lance en travers de la cassure en fait. Donc vraiment en diagonale par rapport à la berge. Je vais laisser descendre mon leurre tout en contrôlant la descente. Je vais fermer mon pick-up et je vais tendre ma ligne. Et en fait, je vais attendre que mon leurre touche le fond. Donc une fois que j'ai touché le fond, je vais juste imprimer une traction lente. Je vais récupérer ma bagnard pour garder mon fil tendu. Et je vais attendre en fait que mon leurre touche à nouveau le fond. En fait, la tête 5 grammes, elle va vraiment nous permettre de prospecter lentement. Et de pêcher d'une manière vraiment très planante. Voilà, un petit cendre breton. C'est au mode digger blanc. Avec la technique du linéaire. Simplement en lancé. Prise de contact avec le fond. Légère tirée au-dessus du fond. Et puis contact à la descente. C'est parti ! Excusive collaboration ! Sous-titrage ST' 501